Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Alors, j'ai passé la nuit en off, j'ai cuisiné un peu et j'ai donné tout ce que j'avais à donner à Francis pour pouvoir tout simplement avoir un petit peu plus de su, et avoir un peu plus de ressources. On va voir aujourd'hui, on va essayer de faire la chasse au trésor, et c'est parti ! Donc j'ai mis direction Alex, tout simplement, pour commencer à entendre sa musique. Donc j'ai fait un nouveau verger aussi, off, dans lequel on a pu mettre la pêche et les murs. Donc, ici, je continue d'expérimenter. Ah, c'était n'importe quelle viande, j'ai mis de la viande avec... Avec... Ré goût de viande. Ré goût de viande, c'était n'importe quelle viande avec des légumes. Donc pour faire des frites, il nous faudra des pommes de terre et du gras. Pour l'instant, on n'a pas de gras, je ne crois pas. Non, parce qu'il nous faut le concasseur. Donc, on peut mettre un oeuf avec du porc, je crois qu'on a déjà la recette. On va quand même aller vérifier. Ça ne coûte pas très cher. Je vais sonner la cloche pendant que j'y suis. Et on va surtout... Aller où il faut, donc... Moins 58, moins 52. Votre objectif est là. Moins 58. Moins 52. Est-ce que si je passe par là, je peux y aller à pied ? Je tenterai bien. À pied. À bateau, en ramant. Avec votre super bateau qui... J'allais dire qui nage, qui vogue. Donc, moins 58. Moins 52. On va voir ce qu'on peut faire. Ce que j'aimerais également, c'est qu'on trouve une tortue. Pour pouvoir mettre sur son dos tout simplement un petit peu de freine, un petit peu de pulsar pour en avoir d'autres. Trésor. Regarde ces bijoux. Pour toi, Bambina. Non, non, non. Je ne t'explique pas comment. Chut. C'est un cadeau. On vient de quitter Francis. Tant pis pour nous. Ah, du riz. Oui, non, c'est vrai, il ne mange pas de glucides. Tu ne manges pas de glucides. Tu ne m'aides pas, hein. Surf and turf. Une façon chic de dire terre et mer. Certainement mieux que boue et écume. Ah, merci Bambina. J'avais une fin de lion. Ok, juste, juste, ça lui va. Juste, on va lui faire un câlin. On va essayer d'y penser. Non, il n'en veut pas aujourd'hui. Donc, j'ai remanié aussi un petit peu notre bateau. Toujours pour qu'on puisse avoir les choses qui nous intéressent le plus en bas. C'est-à-dire pouvoir récolter les ressources et les transformer. Donc ici, pour l'instant, ça ne pousse pas encore. Mais vous voyez, on a le petit symbole. J'ai planté de la pêche ici. J'ai planté des choses là. Ils ont faim, inévitablement. Mon frère est en train de mourir par ici. On a besoin de nourriture. Et c'était pour il y a 30 minutes. Oh là là, je ne t'ai pas nourri hier. Gâteau. T'aimes le gâteau ? BOUFFE GRATUITE. Enfin. Là, là. C'est cool. Alors, on va récupérer cette nourriture. Bœuf et bacon. Et on va surtout... Gérer ça. Voilà. Une amélioration de la fonderie. Ça valait le coup. On a donc complété la requête. Trésor perdu. Ça valait le coup. Alors, il nous dit une nouvelle coordonnée. Ah bah oui. L'autre 85. 165. Et du coup, c'est cool. Parce qu'on va pouvoir améliorer notre... Notre fonderie. On va avoir un meilleur rendement. Et rien que pour ça... Ça va être super intéressant. Ça valait le coup. On va d'abord choisir une nouvelle direction. J'ai déjà oublié. Donc là, on a du poisson. Ok. On a des zones sur lesquelles on n'est pas encore allé. Du coup, l'arrêt de bus le plus proche, c'est effectivement celui-là. Bah écoutez, on va y retourner. Et on ira ensuite au 85. 165. Ah oui, j'ai fait le vinyle. Alors, j'imagine qu'il y en a qu'ont faim. Je voulais les choper, c'est pas grave. Hop, ça pousse tranquillement. Il n'a pas faim. Atul a extrêmement faim. Atul va avoir le droit à... Des légumes grillés, parce que j'en ai beaucoup mis. Et il va avoir le droit à un câlin également. Des pommes de terre. Ça, c'est cool. Ah, je vois, on a la petite icône en haut qui nous dit qu'on a du vin. Alors, je l'ai toujours mis en haut, hein. Parce que quelque chose me dit que le fait... De ne laisser un moulin avant plutôt en hauteur, c'est plutôt une bonne idée. On va gérer ça également. On a Buck et Miki est devant. J'y vois pas grand chose. Et c'est vrai qu'on a de la canne à sucre. Donc on va pouvoir faire des choses avec du sucrant. J'ai énormément de graines de tournesol. J'ai les moutons aussi à gérer. C'était pas ça. C'était surtout ça. Récupérer un peu de farine. Il faudra que je fasse de la farine de blé. Je pense qu'on aura des choses à faire. Nos moutons. qu'on peut nourrir tranquillement. Oh, j'ai plein de cerises. Alors, on va voyager. On a dit 86... Je sais plus. On a dit... 85... 165. 85... 85... 165... Donc ça fait là. Donc il nous faut celui-ci. Ça va quand même plus vite. Comme ça. Et d'ailleurs, je vais aller voir l'amélioration de la fonderie si on peut pas la faire. 85... 165... Alors, l'amélioration de la fonderie. Fonderie, fonderie... Où es-tu ? Tu es là. Il nous faut du tissu de nébuleuse et de la gelée scintillante. Ok. On va essayer de trouver un évente de gelée scintillante et de tissu de nébuleuse. Je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Je vais aller vérifier, mais... Je vais finir ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire nourrir les moutons. Avec les 45 millions de cerises qu'on a. Alors, euh... Est-ce que je l'ai mis ? Je l'ai mis en haut. Je crois voir le symbole qu'il fallait que j'arrose. On a dit du tissu de nébuleuse. Pour ça, il faut du fil de nébuleuse. J'en ai un peu. J'ai pas vu... Vous pouvez voir que j'en avais assez. Je vais plus tout mettre. Je vais remettre. Ah, quoi que j'ai encore de la fibre, hein, donc. Là, je l'ai. Et par contre, on va pas pouvoir l'inventer. J'ai rien mis à cuisiner ici. Du coup, rien mettre à cuisiner. On va... Se laisser tomber dans l'eau. Et récupérer ce qu'on a ici. Une amélioration de la scierie. Ça valait le coup. Ça valait carrément le coup. On va d'abord se donner une nouvelle destination. On aimerait de la gelée scintillante. Et on a des méduses juste là. Coïncidence ? Ouh, on est juste chanceux. Alors, il faut quoi, du coup, pour la amélioration de la scierie ? J'ai un peu mal foutu, hein. Je suis pas insatisfaite de mon placement. Du lingot d'aluminium et des planches d'érable. Ça devrait être faisable. On a dit des planches d'érable. On a dit des planches d'érable. On va pouvoir lancer les ventes. Dès que j'ai fini. On va pas se laisser distraire par les petits fring fring qui nous disent. Il faut lancer les ventes. Je finis d'abord mes bûches. Il reste trois. Et voilà, la dernière est faite. On va pouvoir aller interagir avec la maison de... Deux personnes. Ton ami Gwen est peut-être parti, mais ces méduses sont toujours là. Soit symbole, soit sa porte, fais quelque chose. Il est peut-être la clé pour battre ces méduses. Essaye-le. Oui. L'objectif, c'est d'avoir de la gelée scintillante, au moins un peu. Pour pouvoir améliorer notre fonderie. Alors, si en plus on peut avoir de la thune, on va pas s'en plaindre. Mais l'objectif, c'est la gelée. Je l'ai en bas. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? On va voir tout gelé. Je vais vérifier les points. Ah, celle-ci, elle est là. C'est son risque, elle est. Parfait. Celle-ci, on l'a. Ah, celle-ci, on l'a. On va voir ça. Tune en passant. Allez, la thune. La thune. Ah, y'en a une en haut. Hop. Puis-je courir suffisamment vite ? Là, elle est beaucoup trop haut. Donc, celle-là, c'est parfait. Oh, celle-là, c'est une. On n'a pas eu là. Je l'ai... Et les ventes est finis. Hé ! N'oublie pas de construire un concasseur. Oui, bah, j'y travaille. Je travaille à peu près tout. Ici, il faut arroser. Et j'étais en train de dire qu'il fallait cuisiner un petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux mettre un oeuf avec des légumes. Pourquoi pas ? Va-t-on avoir une omelette ? Genre une omelette aux champignons ? Ou un truc du genre. Ça serait bien. Alors, du coup... Améliorons... Ici. Ah, il me manque les lingots d'aluminium que je n'ai pas encore fait. Et améliorons ici. Ah, ça, c'est parfait. On va améliorer notre fonderie. Ça y est, enfin. On va pouvoir voir nos profits doubler. Ça va être cool. Et du coup, on va tout de suite en profiter avec les lingots d'aluminium. Donc, je sais que je n'en ai pas beaucoup de l'aluminium. Peut-être un peu plus que ce que je pense. Mais, dans tous les cas, en avoir un peu plus, ça sera toujours un plus. Comme quoi, les chasses au trésor, il ne fallait pas non plus trop les négliger. Donc, zinc, on en a vraiment très peu. Pulsar aussi. Je sais que Pulsar, il m'en faudra. Donc, je ne sais plus quelle chose. Maintenant qu'on a amélioré la fonderie, je ne vais plus vraiment me poser de questions. Je peux transformer. Il est chaud, le Pulsar. Il faut vraiment le bon timing. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir se poser la question. Je vais récupérer ma bouffe avant. Ok, crame. Quand on aura la prochaine fois. Ok, donc ça donne une salade aux oeufs. Simplement, on avait déjà la recette. Et la canne à sucre, il faut la transformer d'abord. Pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais faire du charbon. Et j'ai dit que c'était du lingot d'aluminium qu'il fallait. On a fait du Pulsar, mais c'est de l'aluminium qu'il nous faut. Voilà, ça va. J'en ai plus que ce que je pensais. Tout va bien. Et l'aluminium. Ça va encore. Après, on va continuer à ne pas tout transformer. Si on garde des minerais. On peut, derrière. Des minerais ou des lingots d'ailleurs. Pour la tortue. Je ne me souviens plus ce qu'elles prennent les tortues. S'ils prennent des minerais ou des lingots. Gros doute. Ce qui fait qu'on peut construire... Améliorer. 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 Planche de frêne et les lingots de zinc. Ça peut être sympa. On a dit qu'on ne ferait pas d'autres corales à moutons. Pour le concasseur il faut des planches de frêne et des lingots de zinc J'en ai pas beaucoup de ces choses là mais on va aller voir Oh il faut des planches de frêne et des lingots de cuivre ici Je suis comment au niveau planche de frêne Planche de frêne J'ai 13 bûches Sachant qu'on vient d'augmenter notre rendement On a peut-être moyen de faire quelque chose de fifou Et du coup j'ai pas J'ai pas choisi de destination Donc il va falloir qu'on choisisse une destination Voilà du coup ils sont un peu plus durs Les patterns Quand on s'en sort Ça nous donne quand même pas mal de bûches Donc c'est plutôt cool On a dit des lingots de cuivre Et on a dit qu'il fallait choisir une destination Par rapport à nos quête Je pense que le plus simple ce sera de retourner par là Continuer à aller du côté de Hall Central District De South Point Ce genre de choses On va quand même vérifier avant Est-ce qu'on a ce qu'il faut par exemple Pour faire des améliorations Planche de freine Lingo de zinc Roche de comète Pour naviguer plus vite Pour l'instant c'est pas la priorité Améliorer notre table à dessin De la poudre de silice Du lingot de zinc On a pas ce qu'il faut Le concasseur on y travaille Le poulailler on y travaille Le salon Je pense que tout cumulé Ça ne marchera pas Parce que j'ai que Je sais pas combien j'ai de freine On va pouvoir aussi améliorer Chez Astrid Même si feuille de verre transparent Ça va être compliqué Pour l'instant Mais il y aura peut-être moyen De faire quelque chose Du coup Moi ce que j'aimerais bien C'est aller Sur le dos de la tortue Qui est là Déposer des trucs Est-ce qu'on en profiterait pas Pour Y aller De trésor en trésor Aller explorer un peu aussi Ça devrait nous agrandir un peu la zone Je pense que je vais faire ça Donc on fait des lingots de zinc Non je sais vous avez faim Mais je ne veux qu'en oublier Donc on fait du zinc Non du cuivre Du zinc Du zinc Ah du zinc j'en ai que deux Du zinc j'en ai vraiment pas beaucoup Donc le zinc ça me paraît un peu compromis En tout cas pour l'instant Surtout pour avoir 5 Par contre les lingots de cuivre Ça On va pouvoir en faire Sans se poser de questions Et je pense que je vais poser du zinc Sur le dos de notre tortue Pour avoir un peu de ressources De garantie Ah c'est bon Forcément avoir 10 lingots C'est super intéressant On se jette à l'eau Du café Un navet Des graines de maïs C'est terrible On est sur de la petite qualité Mais c'est pas grave Et un quartz Est-ce que ça nous a un petit peu dégagé la vue ? Pas du tout Pas du tout Pas du tout Je pourrais y aller dans l'inconnu en théorie Mais Sans aucun objectif C'est pas forcément Est-ce que je ne s'irais pas plutôt comme ça ? Oui non on va On ne va pas non plus Trop faire Pire je ferai la caisse en off On n'a déjà pas avancé grand chose de quête aujourd'hui On va profiter pour arroser un peu Tant pis Je les nourrirai peut-être en off Nos amis qui commencent à avoir faim Mais on va essayer de faire avancer un peu tout ça Avancer histoire qu'ils aient un concasseur Elle a pêché C'est parfait Elle a un peu faim Est-ce que je lui donne du dessert ? Ah non Elle ne prend pas de dessert C'est cool Donc on sait qu'elle n'aime pas les aliments sucrés Et les aliments fins On sait qu'elle aime la soupe au nu Et les aliments simples Il y a encore quelque chose qu'on ne sait pas Est-ce que par exemple Elle aime les fruits ? Possiblement Ça n'a pas plus d'incidence que ça Donc c'est plutôt cool Ici Notre cher Gustave On n'a toujours pas trouvé son aliment favori Et on ne sait pas vraiment ce qu'il aime pro Je vais tenter des trucs Du coup on va essayer de débloquer des choses Je te donne du crab cake Tu le manges Ok Et on nous donne un cadeau Et nous on va tout de suite descendre en vitesse Chercher cette caisse Pas en vitesse Le bateau ne va pas aller plus loin Un petit peu de thune On plonge On a reçu un courrier Visiblement Ça en fait des choses Ça en fait des choses C'est vraiment un jeu Dans lequel il se passe toujours des choses Sachant que tous les jours Vous allez nourrir vos gens Et on va aller jusqu'à Olga On récupère le courrier Donc c'est un colis Livré par Buforama On va aller voir ça tout de suite Et on a le droit de la nourriture brûlée Chère cliente de Buforama Voici votre colis Employé de Buforama Numéro 2322 Merci Buforama Tu as faim mon cher J'imagine Voilà Il m'en dit pas Quand même un peu J'ai l'impression T'es sucré Tu prends ce genre de choses Tu prends ce genre de choses Mais sans plus On va continuer d'arroser ici L'objectif C'est de pouvoir récolter D'ailleurs ici On va peut-être enfin pouvoir récolter des choses Pas encore Pas encore Il faut de la patience On a ici du grain à récolter Parfait Parfait Alors Parfait Je vais pouvoir poser mon minerai de zinc Pour en avoir plus d'autres Je vais pouvoir mettre ma bûche de freine Pour en avoir plus d'autres Et est-ce que je remets un minerai de zinc De la bûche Je mettrais bien mon deuxième minerai Tout simplement Je l'ai enlevé là Voilà Putain Voilà j'ai fini On va dire qu'on a fini As-tu fini ? Oui j'ai fini Merci Cher tortue Ah bah Et je me plains que ça ne pousse pas Et Ça a poussé notre première récolte d'olives Tout ça est parfait Et Bah du coup C'est sur cette récolte d'olives Qu'on va s'arrêter On va essayer De faire le concasseur On a encore pas mal de loquettes Pas mal d'améliorations Crac crac Pour le concasseur Le cadre Pour la maison d'Athule Le poulet frit Ça va aller avec le concasseur au final Parce que Pour avoir du poulet frit Il va falloir Du gras Et le gras On pourra l'avoir En concassant Des graines De tour de sol Par exemple Pour avoir de l'huile Ensuite Il faut qu'on aille au parc Amber Town A la fois pour Giovanni Et Gustave Construire une forge On a pas déjà une forge ? C'est pas une forge ça ? Gustave Je veux bien être un peu con Mais c'est une forge Ah non c'est une fonderie Qu'on a Pas une forge Donc il va falloir Qu'on agrandisse Notre bateau Pour débloquer la forge Ok Ah on peut faire le poulailler Du coup Ça y est J'ai fait les ressources On va le construire Tout de suite C'est Petain de gigantex Je te mets là Donc le concasseur Il nous manque Le zinc Et sinon On est Pas mal En tout cas J'espère que ça vous a plu On se dit A très bientôt Pour la suite Bye bye Bye